Là, on vient de naître. 0,8 ans, petite enfance. On va vivre des épreuves, ce que j'appelle un séisme émotionnel douloureux. Et comme un tsunami, tu sais, on dit le tsunami, et puis après, il y a des petites vagues derrière le tsunami. On appelle ça les répliques. Donc, 0,8 ans, je vis des épreuves difficiles. Comme je n'ai aucun outil et que je ne sais pas gérer, elles se répliquent. Parce que ça, c'est Jung qui a dit, tant que je ne comprends pas le message de l'épreuve, elles se reproduisent. Et donc, c'est les répliques. Et donc, c'est pour ça que si on me dit, aujourd'hui, tu n'es pas maquillée. J'ai passé une heure pour maquiller, les gars, flûte. Et pourquoi je le prends super mal ? Je dis, bon, écoute, tu m'énerves, je ne veux pas te voir. Il n'y a pas mort en la demeure. Bon, je le prends mal parce que c'est tout simplement la réplique d'une blessure très ancienne qui monte super haut. C'est un séisme émotionnel que je n'ai pas encore guéri. Donc, un petit truc dérisoire me fait monter dans les tours parce que ça reprend le niveau du séisme émotionnel quand j'avais trois ans, par exemple. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Natacha Calestre-Aimé et elle va vous expliquer pourquoi tant de fois vous avez le sentiment d'être bloqué, d'être coincé. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a des choses qu'on veut faire et on n'y arrive pas ? Bonjour Natacha. Bonjour Fabrice. Je suis très content de te recevoir pour ton livre « La clé de votre énergie ». Je trouve que c'est un livre très important. Et peut-être qu'on pourrait commencer pour rentrer dedans. C'est quoi l'énergie ? L'énergie. L'énergie, c'est finalement quelque chose d'impalpable qui existe et qui fait… Dès qu'on marche, on est mue par une énergie. Moi, j'ai cherché à essayer de comprendre ce que c'était parce que la science me rassure, même si le côté surnaturel m'intéresse au plus haut point. J'ai un grand-père qui était guérisseur, mais je suis journaliste scientifique. Et j'ai trouvé l'explication auprès de Philippe Bobola, qui est un mathématicien, physicien, docteur en physique, docteur en mathématiques, chercheur sur le cancer, anthropologue, d'un vrai couteau suisse. Et il m'a expliqué que notre corps est constitué de milliards de milliards de molécules, que chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, c'est quoi ? 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Sauf que grâce à la physique, on sait que ce n'est pas du vide. Mais c'est en réalité de l'énergie et de l'information. Donc notre corps, ton corps, le corps de tout le monde, est presque 100 fois plus constitué d'énergie et d'information que de matière. Donc c'est fou. C'est-à-dire que vraiment, on est à 99% constitué, mais toute la vie, toute la matière est constituée à 99% d'énergie et d'information. C'est invisible, comme l'amour est invisible. Je ne peux pas prouver que j'aime mon mari, pourtant je l'aime. C'est invisible, et bien l'énergie, c'est pareil. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment une question centrale, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à penser dans notre société. Il y a des sociétés pour qui, au contraire, c'est la question décisive. Et je crois que ça, c'est vrai. On va explorer ça, parce que l'énergie, il y a la manière scientifique d'en parler. Après, il y a ce que tu dis sur l'amour, au fond, l'énergie, c'est aussi tout le monde des émotions qui sont une forme d'énergie. Et donc, c'est la clé de la transformation, c'est la clé d'une vie heureuse. Mais, malheureusement, on est très coupé de ça. Mais, si tu veux, c'est vrai que l'émotion, il y a une forme d'information. L'énergie, quand on voit quand quelqu'un avance, il est mu par une certaine énergie, mais il va dans une direction par rapport à une certaine information. Un objectif qu'il veut atteindre, une émotion, c'est de l'information. Et donc, pour moi, vraiment, l'énergie, c'est un moteur. C'est ce qui fait avancer. Et pourquoi, dans certains moments de la vie, finalement, on ne sait pas prendre de décision ? On est perdu. On se dit, est-ce que je vais avec telle personne ou est-ce que je n'y vais pas ? Est-ce que je change de métier ou est-ce que je ne change pas ? Est-ce que je prends telle décision par rapport à mon enfant ou je ne le prends pas ? Par rapport à mon mari, par rapport à mon travail ? Et, finalement, on n'arrive pas à prendre la décision. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il manque cette huile, cette énergie, ce moteur qui fait qu'on va pouvoir aller dans la direction. Et si on ne sait pas, c'est à partir du moment où on se dit, je ne sais pas si je vais dans cette direction ou je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, c'est qu'il manque de l'énergie dans le moteur. Ou qu'on est coupé de la source de l'énergie. Le manque de l'énergie, ou alors on est en disjonction avec l'énergie. Est-ce qu'on pourrait dire ça ? C'est un air d'énergie majeur qui fait que, si tu veux, je peux expliquer un petit peu, en fait, l'aspect scientifique, c'est que notre corps est constitué de 99,99% d'énergie d'information. OK. Sur le plan des énergéticiens, pas sur le plan scientifique, mais sur le plan des énergéticiens, eux considèrent que le siège de notre énergie vitale, c'est au niveau du plexus solaire, à cet endroit-là, le siège de l'âme. L'âme, finalement, qu'est-ce que c'est ? Le support de notre conscience, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre façon de penser. Et si certains événements majeurs, une épreuve, n'importe quoi, ça peut être un accident de voiture, ça peut être une rupture, ça peut être une mauvaise nouvelle, et bien, à partir du moment où on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Et cette énergie, les énergéticiens expliquent qu'elle s'en va hors du corps. Et ça, c'est en fait un système de protection du corps. C'est-à-dire que le corps, il nous protège tout le temps. Si jamais j'ai une grosse blessure, le corps va créer des endorphines pour m'éviter de souffrir et que le cœur explose de douleur, si tu veux. Donc, le corps nous protège. Face à une épreuve, c'est la même chose. C'est-à-dire que devant, par exemple, quelqu'un, un parent, qui est censé nous aimer inconditionnellement et qui nous fait vivre des choses très difficiles, eh bien, il y a quelque chose de nous qui est démuni, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, pour éviter non pas la douleur, mais d'être fou de douleur, le corps nous protège en faisant sortir une partie de cette énergie. il l'extrait de nous, voilà, pour éviter qu'on disjoncte. Et donc, en nous protégeant, il y a cette partie, là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les énergéticiens, et qui explique que cette énergie impalpable, une partie de notre énergie vitale, elle est en haut, le plus souvent en haut à gauche, au-dessus de nous. Et pourquoi on est fatigué ? Quand on dit « je suis vidé », « je suis perdu », « je ne sais pas prendre une décision », etc., c'est parce qu'il y a une partie de nous qui essaie sans arrêt de se relier, sans arrêt à cette partie manquante. Donc, à partir du moment où on dit « je suis perdu », « j'ai perdu l'énergie ». « Je suis perdu face à son attitude », « il me fait perdre de l'énergie ». Voilà. C'est très important. Et ce qui est très intéressant de ce que tu dis, c'est que même aujourd'hui, la psychiatrie, les grands psychothérapeutes, d'une manière différente le disent, quand ils parlent d'une forme de dissociation, donc dans leur langage ils disent ça, devant un trauma, je me dissocie, je suis coupé de ça, je sens que ma vie ne va pas parce que je suis coupé, donc c'est leur manière de dire. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu montres au cœur de ton travail, est aujourd'hui corroboré, même si ce n'est pas avec ce même vocabulaire. J'ai eu une espèce de flash incroyable, c'est que j'étais en train de lire les travaux de Marie-France Yrigoyenne, qui parlait justement de la manipulation, et puis des effets sur le corps, des effets psychiques et des effets psychosomatiques. Et en même temps, je lisais et j'interviewais des énergéticiens. Et la chance inouïe que j'ai eue, c'est qu'en lisant et en relisant et en interviewant, tout d'un coup, exactement ce que tu viens de dire, j'ai vu un parallèle entre des choses qui se disaient de façon différente. C'est-à-dire qu'une épreuve, le corps médical, les psychiatres disent, première étape, sidération. On est pétrifié, on ne peut pas bouger. Deuxième étape, en fraction de seconde, dissociation. On est comme étranger à son corps, on regarde comme s'il s'agissait d'un film que l'on regarde de loin, en se disant, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Troisième étape, fuite mentale. Ça, c'est les psychiatres qui en parlent. Fuite mentale, c'est-à-dire, par exemple, un père qui est violent avec son enfant, alors, dis, réagis, pourquoi tu ne réagis pas, etc. Bon, eh bien, il ne peut pas, la personne, l'enfant voudrait réagir, qu'il ne peut pas. Parce que tout simplement, il est dans un état de fuite mentale où il n'est plus capable de penser. Ça, c'est très, très important de comprendre ça. Voilà, et donc, c'est pas, je suis incapable de parler ou je suis nul, je ne suis pas capable de m'effondre, c'est que je ne peux pas. Il y a une incapacité puisqu'il y a une fuite mentale. Et quand les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. Voilà, et c'est ce, finalement, parallèle qui s'explique, et là où ça a été extrêmement troublant et révélateur pour moi, c'est qu'à partir du moment où cette personne nous fait vivre des épreuves à répétition, alors je parle de déstabilisation à répétition, parce que épreuve, c'est parfois un grand mot. Au début, je disais, il nous fait vivre un choc, une épreuve. Mais si, par exemple, quelqu'un vient me voir en disant « T'es pas maquillée, là ? » Alors que je me suis maquillée, j'ai mis une heure pour me maquiller et tout, on ne peut pas dire que c'est une épreuve. Mais pourtant, je viens de faire une... J'ai une fuite mentale parce que quelque part, je me dis « J'étais tellement mauvaise mine qu'il y a quelque chose de l'heure de la déstabilisation. » C'est pour ça que je parle de déstabilisation. Et tu sais mon travail, j'ai beaucoup travaillé sur la manipulation, le harcèlement, mais aujourd'hui, j'évite absolument de poser une étiquette parce qu'on enferme les gens dans une catégorie et qu'aujourd'hui, je préfère dire « Est-ce que cette personne vous prend d'énergie ou pas ? » Et donc, pour finir mon parallèle, quand une personne nous déstabilise à répétition, eh bien, cette énergie, au lieu de s'échapper en haut à gauche de moi, l'autre s'en nourrit. Ça, c'est le deuxième point. Ça, c'est super important. Donc là, on a parlé. Récapitule-le, parce que c'est très important. Il y a la perte d'âme où notre énergie va. Parce qu'on ne peut pas. On est sidéré. On est coupé de soi. C'est ça. Et là, c'est tellement important parce que mon père m'a frappé. J'ai une amnésie. Quelque chose est perdu. Je suis tétanisé. Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ma vie. Ça vient d'ailleurs. Et là, il y a un autre point où on perd nos moyens. C'est quelqu'un qui nous a volé une part de notre énergie, une part de notre âme par des formes de harcèlement, par des formes de manipulation. Et pas que. Et pas que, voilà. Si tu peux décrire ça. Alors, par exemple, une maman qui serait en dépression, qui pleurerait tout le temps sur l'épaule de son enfant en disant « Oh, mon pauvre chéri ou ma pauvre chérie, si tu savais ce que ton père me fait, etc. » Ce n'est pas à l'âge de la personne qui a 2 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans, même 18 ans d'être le témoin des pleurs de sa mère ou de son père. On ne peut pas dire qu'elle la harcèle. On ne peut pas dire qu'elle la manipule. On ne peut pas dire qu'elle la violente. mais elle lui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie en la positionnant à quelque part à un endroit où ce n'est pas sa place. Ça, c'est très important ce que tu dis parce que du coup, on voit bien que ce n'est pas moral. Il ne s'agit pas de dire que quelqu'un est méchant en volant votre énergie. C'est une souffrance. Mais de voir que des fois c'est de souffrance. Ça, c'est très important. Voilà. Et donc, en fait, là où c'était extrêmement troublant, c'est que je réalise donc effectivement les énergéticiens m'expliquent que cette perte d'âme, elle est absorbée par l'autre. Et là où j'ai tout d'un coup, ça me redonne des frissons avec dix pensées parce que je n'oublierai jamais ce moment. Je suis en train de lire toujours le pareil des livres de psychiatrie. Et là, je vois des psychiatres qui parlent de vampirisation inconsciente. Et je me dis « Waouh ! On est tous d'accord ! » Et donc, le truc incroyable, si tu veux, c'est que la psychiatrie n'arrivait pas à expliquer l'attitude des victimes, que ce soit des enfants ou des adultes, parce qu'on disait « Il suffit de dire stop ! » C'est une question de volonté. Non ! Pourquoi les personnes ne quittent pas leur bourreau ? Ce n'est pas parce qu'elles sont masochistes, ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, on leur a dit beaucoup, ce n'est pas parce qu'il y a une habituation à la douleur, au secours, je ne supporte pas, ce n'est rien de tout ça. Il peut y avoir des cas, bien sûr, où il y a ça, mais ce n'est pas tout ça. C'est tout simplement parce qu'il y a une partie de mon énergie qui s'est échappée parce que quelqu'un qui est censé m'aimer me fait du mal et que comme c'était répété et que la personne souffre et qu'elle a aussi ce vide en elle, elle prend mon énergie. Parfois, sinon, elle va mourir, cette personne. Donc, elle se nourrit de mon énergie et donc, imaginons quelqu'un qui me fait vivre l'horreur. Pourquoi je ne peux pas partir ? Parce qu'on ne peut pas s'abandonner soi-même. Si on me coupe le bras et qu'on me dit, et tu me dis, Natacha, va-t'en, c'est bon, on a fini l'interview, je vais peut-être descendre les marches et puis au bout d'un moment, je dis, mais attends, j'ai un truc qui me manque et moi, je vais penser, Fabrice me manque parce que je ne vois pas ce qui me manque mais c'est tout simplement une partie de moi qui me manque et j'ai parfois des personnes qui me disent, j'ai divorcé depuis 18 ans, je pense à mon ex-mari tous les jours. Est-ce que cela signifie que je suis encore amoureuse de lui j'ai mon père ? C'est intéressant et pas toujours. Ce n'est absolument pas de l'amour, c'est une reliance avec une partie de soi qui n'est plus à l'intérieur et qui nous manque cruellement et partir, c'est dur parce qu'il y a une partie de soi qu'on n'a pas envie d'abandonner et pourquoi les gens reviennent ? Il y a plein de gens qui partent, qui ont trouvé la force et c'est pour ça que c'est tout sauf des personnes faibles parce qu'elles ont la force de partir amputées de leur énergie. Ce sont des personnes au contraire extrêmement courageuses et pourquoi elles reviennent ? Tout simplement parce que elles sont reliées à une partie d'elles donc je leur dis vous n'êtes plus amoureuse ou vous n'êtes plus amoureux. C'est juste que vous revenez pour chercher quelque chose qui vous appartient. Donc là, coup de chance, il existe des techniques qui permettent de récupérer ce qui nous manque pour redevenir entier. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent je n'arrivais pas à lui dire stop, je n'arrivais pas à dire des choses mais je dis mais vous savez que vous connaissez l'expression oh ben toi, t'es entière, tu dis les choses. Je peux dire les choses parce que je suis entière. Si je ne suis pas entière, je ne peux pas dire les choses. C'est de la sagesse populaire. Tu vois, ça repose... Mais si on n'est pas entier, s'il nous manque de l'énergie, on ne peut pas dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas. C'est clair. Voilà. Donc ça, c'est important et l'important de savoir, c'est que il y a, comment dirais-je, les personnes... En fait, dès que je perds de l'énergie, j'ai une psychologue, psychothérapeute qui s'appelle Patricia Serin qui a une image que j'aime beaucoup. Elle dit nous sommes comme des arbres. et finalement, c'est notre tronc. Et tu sais, un tronc, quand on le fend dans le sens vertical, oui, vertical, pas horizontal, ça crée un... ça fait une béance à l'intérieur. Il dit, c'est pareil. En fait, à la moindre faille, à la moindre épreuve que l'on vit, cela crée une béance à l'intérieur de nous. Ce vide-là, les manipulateurs, les harceleurs, etc., ils le repèrent. Ils savent qu'ils vont pouvoir s'engouffrer pour mieux nous manipuler. C'est visible. Donc, pourquoi les personnes qui vivent ça disent « Oh, purée, karmiquement, je suis maudite parce que je retombe que sur des personnes comme ça. » Ça n'a rien à voir avec le karma. Tant que la blessure n'est pas refermée, on est repérable par ceux qui vont pouvoir nous manipuler. Et donc, cette... comment dire... ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les personnes qui nous malmènent, nos parents, en premier lieu, de la même manière qu'on malmène nos propres enfants, dès qu'on souffre, on prend l'énergie de nos enfants. C'est d'une banalité sans moi la première. Eh bien, finalement, le seul moyen, puisque toutes ces techniques-là, elles n'étaient pas connues, le seul moyen pour elles de récupérer de l'énergie, c'est soit de la prendre à leur époux ou leur épouse ou à leur progéniture ou à leur entourage. Voilà. Donc, les vols d'énergie, ça existe depuis la diminue des temps. Il est temps que ça change. Donc ça, voilà, ça c'est... le constat, ce qui est inouï dans ton travail, c'est d'avoir élaboré ce que tu appelles les protocoles qui permettent de... voilà, de trouver la clé de son énergie, de renverser cette souffrance. Au fond, ce que tu expliques, c'est... au fond, on pourrait dire, si je résume bien, vous souffrez, mais vous ne souffrez pas pour les raisons que vous croyez. Et ça, c'est enfin qu'on comprend. Donc, on est libéré de tout un certain rapport psychologique que moi aussi, dans tout mon travail, j'essaye de dénoncer parce qu'on est enfermé à chercher la cause, le pourquoi, et on n'est pas en rapport à ce qui se passe. Donc là, c'est le premier point. Et alors, comment tu as réussi à trouver... Ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'une fois que tu entres en rapport à l'énergie, tu peux comprendre, on pourrait dire, pas la clé de l'énergie, mais la clé de la guérison ou de la transformation intérieure. Et si je peux juste faire... Ce qui me touche beaucoup dans ton travail, voilà, c'est qu'on rentre dans l'énergie, on rentre dans le problème pour le transformer. Et ce que je dénonce moi tout le temps, c'est aujourd'hui, le seul discours social, c'est calmez-vous, détendez-vous. Et au fond, ça ne règle à rien, ça rend les gens encore plus malheureux parce que plus on dit aux gens calmez-vous, mais non, mais les gens, ce n'est pas en se calmant qu'ils vont aller mieux, c'est en entrant dans le problème et en comprenant comment le transformer. Mais on est complètement d'accord. Tu vois, dans Les blessures de silence, qui est un roman où j'aborde justement le harcèlement conjugal, donc c'est un roman, j'ai glissé les deux protocoles qui aident à récupérer l'énergie à l'intérieur. Et ce livre, je peux dire vraiment a sauvé des vies. Pourquoi ? Parce que le fait même quand on est harcelé, manipulé, il y a une personne qui nous dit depuis longtemps ou pas longtemps, peu importe, qu'on est nul, que tout est notre faute, etc. Du coup, et comme on n'arrive pas à partir, finalement l'autre, il a raison, on est vraiment nul. Parce qu'on est maso, c'est quoi l'histoire ? Tu vois, pourquoi je reste ? Et après, quand on fait de la psychologie, c'est à cause de mon père, c'est à cause de moi, c'est parce que je n'ai pas bien fait ça. Et donc la culpabilité, elle est plus, 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 plus. On se dit, mais waouh, mais comment ça se fait que j'en suis là encore aujourd'hui ? On fait des thérapies pendant 20 ans où on est toujours encore plus coupable de ce qui est là. Oui, absolument. Et alors du coup, j'ai les personnes qui, avant même de faire le moins de protocole de récupération d'énergie, me disent « Je me suis libérée de ma culpabilité instantanément. » Ça me donne l'émotion parce que j'ai tellement donné de conférence sur ce sujet. Et j'ai tellement eu de personnes qui m'ont dit « Mais je ne suis pas faible, je ne suis pas, je ne suis pas, moins que rien. Ça m'émeut beaucoup. Je ne suis pas moins que rien parce que je viens de comprendre enfin que ça ne dépendait pas de moi, c'était mon énergie, c'était physique. » Et je dis, tu vois, la thérapie, c'est vrai que ça peut vraiment aider. Et moi, j'ai compris tout ça parce qu'à un moment donné, j'ai fait neuf mois de thérapie une fois par semaine pour essayer de comprendre justement les héritages émotionnels. Mais, c'est très bien de faire plein de thérapies mais on ne fait rien sur le plan énergétique. Moi, je ne les critiquais pas toutes les tapis. C'est un certain discours psychologique qui s'impose aujourd'hui qui n'est même pas un vrai travail thérapeutique mais tout ce discours psychologique qui enferme les gens dans leurs problèmes et qui culpabilise. C'est-à-dire juste le discours psychologique « Ah, je suis faible et donc c'est parce que mon papa, il a fait ça et donc on est encore plus enfermés dans cette identité. C'est ça qu'il faut sortir, essayer de comprendre que nos problèmes ne sont pas tous de notre faute et que les choses, il y a un plan plus large et c'est ça que je trouve libérateur. Parce qu'évidemment, dans une vraie travail thérapeutique, déjà le fait que tu es en lien avec quelqu'un pour de bon, il peut se passer déjà un espace de transformation. Il y a déjà quelque chose qui travaille sur l'énergie dans la vraie relation. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Et souvent, je dirais aux personnes, mais c'est génial et si vous en êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez fait tout ce travail-là mais maintenant, il faut que vos cellules soient réparées. Comment t'as mis en œuvre ta pensée avant qu'on déclate avant d'écrire de Troyes ? Comment s'est venue cette idée et puis d'un protocole en considération ? Je n'ai rien inventé. Absolument rien. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis journaliste, je suis journaliste scientifique, c'est-à-dire que j'ai fait deux films sur le réchauffement climatique, j'ai fait un film sur l'autisme, j'ai écrit des articles sur les perturbateurs endocriniens, sur la maladie catarale du mouton. Moi, la science me rassure. Et en même temps, j'ai ce grand-père guérisseur qui n'est pas loin et qui chuchote à mon oreille. Donc, je sais que la science n'explique pas tout. Et tant mieux. Et j'interview des chamanes, des guérisseurs, des médiums dans le cadre des enquêtes extraordinaires. C'est moi qui m'occupe des castings. Et donc, j'écoute les gens. Je ne dis rien. Je ne fais qu'écouter, prendre des notes, remplir un cahier pour savoir si je vais les prendre à l'antenne ou pas. Et la plupart me racontent la manière dont ils se sont relevés d'une épreuve, parfois de la mort. Je suis curieuse, parfois dubitative, mais j'écoute. Et dans ma vie, il va y avoir un moment donné, à partir de 2011, je vais connaître une espèce de descente aux enfers où je vais... J'ai un manuscrit qui m'est refusé par mon éditeur, Albin Michel. Tous mes films sont refusés. Je me retrouve sans rien. Du coup, je suis au chômage. Plus d'argent. Il se passe des choses sur le plan familial très dures. Je pleure tous les jours. Ma petite sœur décède. Et le pompon, ça, ça dure quatre ans. C'est quand j'arrive avec une doublère nidiscale où je ne peux plus avancer. Je souffre des horreurs. Et moi, j'aime bien dire que je suis un peu un cheval au galop, mais un cheval au galop un peu bourrin, si tu veux. vraiment le gros bourrin qui dit « j'ai pas mal, j'ai pas mal. » Je souffre de partout. Tu vois, j'ai des équipements de partout. Mais moi, j'ai pas mal. Sauf qu'au moment de la doublère nidiscale, tout d'un coup, je ne peux plus bouger. Donc, le cheval au galop, il n'est plus au galop. Et donc là, c'est comme si je mourrais. Parce que moi, j'ai besoin d'attendre dans l'action. Et il me faut ça, quelque part, pour me rendre compte « mais attends, je pleure, je suis de l'ordre de la serpillère tellement je pleure. » Et là, « qu'est-ce que je fais ? » Et j'ai essayé plein de choses. Et ça ne marche pas. Et je repense tout d'un coup à ces chamanes, à ces guérisseurs, à ces médiums. Et je me dis « hé, tiens ! » Et si j'essayais, je n'ai plus rien à perdre. J'essaye. Et ça change ma vie. Il y a des choses instantanément, d'autres qui vont mettre un peu plus de temps. En tout cas, de 2015 à 2016, ma vie se transforme radicalement. Qu'est-ce que tu as commencé par essayer, alors ? La première chose que j'ai mise en application, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel il faut faire les protocoles, ce n'est pas comme ça qu'ils me sont arrivés en premier. C'est-à-dire que, si tu veux, pour faire un vrai travail sur soi, pour récupérer son énergie, la première chose, c'est justement de faire en sorte de ne plus perdre cette énergie, de fermer des blessures. Et donc ça, chamaniquement, ça s'appelle un recouvrement d'âme. Dans certains pays, on appelle ça un rappel d'âme. Donc je récupère l'âme qu'on m'a volée ou je récupère l'âme qui est à côté, cette énergie. Ça, ce sont les recouvrements d'âme. Et la vie s'est amusée à me donner ces deux protocoles quelque part à la fin. En fait, ce sont des rituels chamaniques que j'ai transformés en protocoles. Je suis journaliste, moi, mon seul pouvoir, c'est les mots. Donc c'est ma seule contribution, on va dire. Je les ai transformés pour les mettre au goût du jour. pour... Parce que ça devient très clair, accessible, faisable. Parce que quand on lit les discours des chamanes, on a l'impression que c'est un truc culturel. Tu arrives bien à faire la distinction entre ce qui appartient à une culture. Donc ça peut faire rêver, ça peut fasciner, mais concrètement, on ne voit pas comment on va mettre en application. J'ai été très impressionnant dans les entendus. Il y avait vraiment comment tu réussis à synthétiser le truc et chacun peut trouver sa manière avec sa culture, son expérience de vie, de pouvoir intégrer. Il y en a qui ont plus confiance dans l'invisible, dans quelque chose qui vont leur parler. Il y en a qui ont moins confiance et qui ont un autre rapport. Ils vont trouver une manière de faire. Ça ne repousse pas vraiment sur la croyance, mais plutôt sur une compréhension de la grammaire des émotions, la grammaire du monde, la grammaire de l'énergie. Donc quelque chose qui est assez... Donc c'est comme ça, tu as synthétisé à partir de ton expérience et de ce que tu avais vécu. À partir des expérimentations aussi, parce que j'ai expérimenté des choses. Là, il manque des choses. J'ai rajouté des choses dans cette vie, dans toutes les autres. C'est quelque chose qui était important. Le protocole 6, qui est le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie dont on parlait tout à l'heure, j'ai rajouté une phrase dans le livre qui n'était pas dans les premières éditions. C'est « Si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à un de mes enfants, donne le prénom, je la leur donne tandis que je récupère celle que mon père ou ma mère m'a volée. » Ça, ce n'était pas du tout dans le rituel chamanique de base, mais je l'ai rajouté parce que je me suis rendu compte que dès qu'on est parent et qu'on souffre, on prend de l'énergie à nos enfants en leur faisant vivre des déstabilisations. Et donc ça, c'est comme si on faisait un soin à nos propres enfants. C'est juste magique. Moi, j'ai des personnes, des témoignages où j'ai des personnes qui me disent « J'ai commencé à faire le recouvrement d'âme. Pour l'instant, il ne s'est rien passé dans ma vie. Par contre, ma fille a quitté son copain manipulateur le lendemain du protocole ou bien mon fils a arrêté de se faire harceler à l'école. » C'est troublantissime. Alors, pour répondre à ta question, recouvrement d'âme, c'est la chose que j'ai découverte à la fin, mais c'est celle qu'il faut commencer par ça. Recouvrement d'âme suite à une épreuve, c'est le protocole 5. Dès qu'on vit une épreuve, on perd d'énergie, on commence par celui-là. Protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec toutes les personnes qui nous ont déstabilisés, les unes après les autres. Le père, la mère. Déjà, on ne pose pas la question, c'est rarissime quand ils n'ont pas pris d'énergie. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être un grand-père ou une grand-mère, tu vois, si jamais elle est maveillante ou un grand-père qui a des attouchements, tu vois, des choses comme ça. Bon, un oncle, un voisin, toutes les personnes qui nous ont fait du mal, même si c'est qu'une seule fois de cet endroit-là. Ce que je veux dire, là aussi, il y a une chose que j'ai transformée, si tu veux, c'est que normalement sur le plan chamanique, c'est le chaman qui récupère l'énergie qui a été volée et qui la redonne au patient. Si le méchant, le bourreau, entre guillemets, est plus balèze au niveau énergétique que le chaman, le chaman, il n'arrivera pas à récupérer l'énergie. Dans le protocole que je propose, c'est un échange. Je récupère l'énergie que tu m'as volée. Je fais en sorte que tu récupères l'énergie que quelqu'un d'autre t'a volée. Il y a un équilibre, il y a deux gagnants, il n'y a pas de perdants. On sort de la lutte de pouvoir. Il n'y a donc pas de résistance et c'est pour ça que ça marche. Ça, c'est ma contribution de transformer les choses. Après, la manière dont tu me posais la question, comment j'ai commencé, en fait, il y a un autre protocole qui, un autre rituel chamadique qui m'a été donné, c'est qu'à l'époque, je souffre notamment d'être dans l'ombre de Stéphane Alix, mon mari, que tu connais par cœur. Et comment dire, voilà, les enquêtes extraordinaires, je réalise, je fais plein de choses et tout ça. Stéphane est l'antenne, on ne me voit pas et même dans ma famille, on dit les films de Stéphane. Tu vois, pour moi, c'est très très dur. Et là, on va me parler de nettoyer les liens de souffrance ou couper les liens de souffrance en fonction de l'attitude de la personne. Il y a deux degrés différents, une version plus ferme, on va dire, que l'autre. Et on m'explique que finalement, lorsqu'on vit, n'est pas lorsqu'on vit en épreuve, mais disons, prenons, on peut proposer à ceux qui nous regardent, imaginons que vous avez envie d'améliorer une situation, n'importe laquelle. Plan financier, plan amoureux, plan professionnel, de l'appartement, qu'est-ce qu'il y a, familial, les enfants, on prend n'importe laquelle. On ferme les yeux et on essaie de la relier à une émotion, il y a dix émotions douloureuses, on va essayer de la relier à une de ces émotions. Est-ce que je vis cet événement que j'aimerais améliorer comme de la tristesse, enfin avec de la tristesse, de la colère, de l'impuissance, des peurs, de la culpabilité, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, de l'humiliation ou du rejet ? On en note deux. Et après, on va aller chercher qui parmi nos parents, nos grands-parents s'il y en a des informations, nos arrières-grands-parents s'il y en a des informations. À partir du moment où on a des informations sur ce qui se passe au-delà des parents, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant pour nous. Si on n'a pas, on fait avec les parents, déjà ça suffit. Prenons par exemple, imaginons l'injustice et puis la blessure d'abandon. Est-ce que ma mère a vécu de l'injustice ? Oui, par rapport à sa famille. Est-ce qu'elle a vécu de l'abandon ? Oui, quand son père est mort, il avait trois ans. Elle avait trois ans. Mon père, est-ce qu'il avait vécu de l'injustice ? Oui, il n'a pas reçu d'héritage. Et de l'abandon ? Non, non. Quand je vais faire les protocoles de libération avec mes parents, je vais dire, ton injustice, quand ta sœur t'a piqué ton héritage, ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. Ton, ta blessure d'abandon, ta 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 ta, ce n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Et ça, en faisant ça, on se libère de fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Et là, je l'explique de cette manière-là. C'est que, imagine, c'est la courbe du temps. Là, on vient de naître. 0,8 ans, petite enfance. Il y a, on va vivre des épreuves, ce que j'appelle un séisme émotionnel douloureux. Et comme un tsunami, tu sais, on dit le tsunami et puis après, il y a des petites vagues derrière le tsunami. On appelle ça les répliques. Donc, 0,8 ans, je vis des épreuves difficiles. Comme je n'ai aucun outil et que je ne sais pas gérer, elles se répliquent. Parce que ça, c'est Jung qui a dit, tant que je ne comprends pas le message de l'épreuve, elle se reproduit. Et donc, c'est les répliques. Et donc, c'est pour ça que si on me dit, aujourd'hui, tu n'es pas maquillée. J'ai passé une heure pour me maquiller, les gars, flûte. Et pourquoi je le prends super mal ? Je dis, bon, écoute, tu m'énerves, je ne veux pas te voir. Il n'y a pas mort en la demeure. Bon, je le prends mal parce que c'est tout simplement la réplique d'une blessure très ancienne qui monte super haut. C'est un séisme émotionnel que je n'ai pas encore guéri. Donc, un petit truc dérisoire me fait monter dans les tours parce que ça reprend le niveau du séisme émotionnel quand j'avais trois ans, par exemple. Donc ça, c'est très expliqué en psychologie et tout ça. Ce qu'on sait moins, c'est que là, donc, c'est ma naissance. Avant, j'ai mes parents qui ont eux aussi vécu des séismes émotionnels. Et ces séismes émotionnels, on peut en hériter. Toute la fratrie n'hérite pas de la même chose. Et ça, c'est l'épigénétique qui le montre. C'est-à-dire qu'une épreuve qui est vécue par un parent peut être transmise même dans le cas d'enfants adoptés, comme s'il s'agissait d'une famille d'âmes, à la génération suivie, ou ça peut sauter une génération. On retrouve des marqueurs dans l'ADN, des épreuves, de nos parents ou de nos grands-parents. Donc, quelque chose qui est vécu par nos parents, ce sont d'autres séismes émotionnels qui se répliquent chez nous. Et ça, le moyen de savoir, c'est quand on se dit cette phrase « Je ne comprends pas, je fais tout pour et je n'y arrive pas. » Dès qu'on se dit « Purée, je ne comprends pas, je fais tout pour être heureux dans ma life et je n'y arrive pas. » Séisme émotionnel, hérité. Je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour être reconnu à ma juste valeur et avoir plus de reconnaissance et ça ne vient pas. Il y a peut-être dans l'héritage émotionnel un parent ou un grand-parent qui n'était pas à sa place, qui n'a pas été reconnu à sa naissance, qui n'a pas été reconnu par rapport à la fratrie ou bien lorsqu'il a été mis en évidence, il y a un drame qui s'est passé. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de « Je me mets en lumière » et il y a un drame qui arrive. Donc, se mettre en lumière, ça apporte le malheur. Et nous, on a hérité de ça et on se dit « Si je me mets en lumière, je sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer et on ne sait pas quoi. » Et on se dit « Psychotiquement, j'ai peut-être une phobie. Qu'est-ce qui se passe ? » Et on va aller voir un psy en disant « Je ne comprends pas, j'ai peur en moi, je me sens comme une cible. » Non, c'est juste qu'il y a un grand-père qui, au moment où il a choisi d'être peintre et de partir aux États-Unis, sa femme est morte, elle s'est suicidée. Je ne sais pas. Et ça suffit. Mais l'extraordinaire nouvelle, c'est tout ce que tu expliques, c'est que du coup, je suis dans cet échec à cause de ce qu'a vécu mon grand-père et je peux transformer la situation. Je ne suis pas condamné grâce... Et en faisant ces protocoles, donc c'est très intéressant. C'est-à-dire, pourquoi ça marche ? Pourquoi le fait de se parler et de reconnaître ? En fait, au fond, c'est ça le protocole. C'est trouver une manière de reconnaître, mais pas uniquement au niveau du mental. Donc, c'est pour ça que c'est un protocole pour qu'il y ait quelque chose qui pose, comme un rituel qui pose, qui est la seule manière de donner presque une sorte d'objectivité à ce qui resterait sinon que mental. C'est une question majeure et merci, parce qu'en fait, là, c'est typiquement le protocole où on voit des trucs comme ça qui changent. Moi, juste avant de répondre à ta question, au moment où je réalise que je suis dans l'ombre comme l'était ma grand-mère dans l'ombre de mon grand-père grisseur, d'accord ? Je me dis, mais purée ! Moi, je découvre ma grand-mère, elle a 75 ans, mon grand-père vient de mourir. Avant, je ne la vois pas, je ne lui parle pas, elle n'existe pas. On ne peut pas faire plus invisible. C'est une femme fantastique, mais je l'ai connue 20 ans, j'aurais pu la connaître 95 ans. C'est une nonna géniale, elle a toutes les qualités. Pour que tout le monde suive, tu te sens dans l'ombre de ton mari, tu ne comprends pas, donc on n'en reste pas à une question de psychologie, tout ça, il y a un truc que tu ne comprends pas, tu regardes, est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu as hérité, et là, tu te rends compte avec stupor, que ta grand-mère, elle était dans l'ombre de son mari, que sans te rendre compte, tu es dans l'ombre de ton mari, ce n'est pas ta volonté, et donc tu ne peux pas, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas que tu as mal fait les choses, ce n'est pas que tu es une pauvre, non, c'est juste que tu as arrêté et tu es pour rien. Et je suis pour rien. Et en prendre conscience ne va pas suffire, il faut passer à une autre étape. le jour où je prends conscience de ça, je n'ai pas le protocole qui arrive tout de suite, je me dis qu'est-ce que je fais de tout ça ? Et puis six mois après, je rencontre quelqu'un qui me donne ce rituel. C'est un médium guérisseur. Le soir même, je fais le protocole, c'est le protocole 7, nettoyer les liens de souffrance avec ma grand-mère. Et le lendemain matin, j'ai RTL qui m'appelle en me disant on a votre livre qui est sorti, qui est un roman, un livre aujourd'hui ça a trois mois d'existence, il est sorti six mois plus tôt, c'est un roman, ce n'est même pas un essai, il n'y a pas d'actualité, on voudrait vous inviter le lendemain. Le lendemain. C'est comme s'il y a une clé. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est comme s'il y a une clé qui bloque la circulation de l'énergie, qui bloque le rapport au monde, c'est ça. Le truc génial, si tu veux, c'est que ces personnes sont mortes avec une épreuve qu'elles n'ont pas su gérer, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'outil. Et donc, de la même manière qu'un secret a toutes les chances de péter la gueule dans une famille tant qu'il n'est pas mis au jour, eh bien une épreuve tant qu'elle n'est pas guérie, elle peut se reproduire. Et donc, j'ai pour habitude de dire que c'est l'enfant qui est le plus à même d'en venir à bout qui en hérite. Et donc, c'est presque un... Moi, j'ai toujours que ça a été transmis malgré soi, en fait. Mais finalement, on en a hérité comme « S'il te plaît, libère-moi ». Et le protocole, c'est ça, il consiste tout simplement à « Je m'en libère comme je t'en libère ». Et en libérant la personne, on se libère nous-mêmes. Et ça, il y a des choses, des fulgurances incroyables. Mais si on a perdu beaucoup d'énergie et qu'on imagine bien qu'il y a une partie de mon âme qui est là et qui n'est pas informée par ce protocole-là, il va peut-être y avoir des effets, mais pas complets puisqu'il y a une partie qui n'est pas informée. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de faire les recouvrements d'âmes qui sont ces resets énergétiques qui font qu'on récupère l'énergie d'abord et ensuite, on fait les protocoles de libération. Et comme j'explique toujours, c'est qu'avec les parents, on peut faire deux protocoles en un, c'est-à-dire je récupère l'énergie que tu m'as volée, je fais en sorte que tu récupères l'énergie que quelqu'un d'autre t'a volée et je vais me libérer des fardeaux émotionnels dont j'ai hérité, ton injustice, ta blessure de rejet ou bien le fait que tu trompais les femmes, etc. Moi, c'est pareil, j'ai du mal, je prends des exemples au hasard, eh bien, ça, je ne veux plus le porter. Ton rapport avec les femmes ou ton rapport avec l'argent, le sentiment que tu as toujours manqué, cette peur et tout ça, ce n'est pas ma croyance limitante. Je m'en libère comme je t'en libère. On dit tout ce qu'on ne veut plus porter. Avec les parents, c'est recouvrement d'âmes, donc c'est protocole 6, suite à un vol d'énergie, mais en même temps, on se libère émotionnellement de ce qu'on ne veut plus porter. Et avec les grands-parents, les oncles et tantes, les arrière-grands-parents, eh bien, là, ils simplifient simplement s'ils ne nous ont pas déstabilisés, s'ils n'ont été que bienveillants, si on ne les a pas connus, s'ils sont morts, ça marche d'autant mieux s'ils sont morts. Bon. Là, on fait juste le protocole 7, nettoyer les liens de souffrance en disant tu as vécu ça, ce n'est pas mon épreuve. Je m'en libère comme je t'en libère. Il y a tout un petit rituel, j'explique dans le livre comment on fait, mais c'est très simple. Et pourquoi ça marche ? Pour répondre à ta question, parce que ça, c'était une question vraiment importante, tout simplement par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que les protocoles, qu'est-ce que c'est ? Des mots, donc de l'information, dit avec une certaine intention, une certaine énergie. Énergie, information, c'est ce qui me constitue à 99%. C'est pour ça que ça marche. Je parle à 99% de ce qui me constitue. Et ce qui est très beau, c'est agressif contre personne. Non. Ça, on n'est plus dans la plainte. Voilà. On reprend au fond le pouvoir de sa vie. Absolument. Et juste, on dit ça. Ouais, c'est exactement, parfaitement résumé. Et en général, quand on touche dans le mille, souvent on pleure, on est très bouleversé. Absolument. Parce que c'est presque le signe, au fond. C'est comme enfin, quelque chose est dit, qui n'a jamais pu être dit. Mais oui. Et on reconnaît au plus profond de notre être que c'était là en nous. Oui. Et qu'on a, voilà. On dirait que tu les as faits. C'est étonnant. C'est exactement ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent, waouh, j'ai fait un recouvrement d'âme et j'avais une infinie de tristesse en moi. Pourquoi ? Je leur dis, c'est tout simplement la tristesse de la reconnexion avec une partie de soi, les retrouvailles. Et quand tu retrouves quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 15 ans parfois, quand on n'a pas été désiré, on a perdu l'énergie à la conception. Donc, on manque de l'énergie même avant de naître. Donc, si on a 28 ans, comme toi et moi, eh bien, ça fait 28 ans qu'on a perdu cette énergie. Donc, les retrouvailles, si tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 28 ans, tu pleures. Donc, l'émotion de tristesse, elle est là parce que tu pleures de retrouver quelqu'un que tu aimes qui est de partie de toi, qui n'a jamais été dans toi. Tu vois, donc c'est waouh, c'est tellement magique. Voilà, donc la tristesse, elle est normale et on va faire ça avec notre père puis ensuite, on va faire ça avec notre mère et on va chercher toutes les personnes qui nous ont déstabilisés. Il faut chercher les ex. Bien sûr que les ex nous ont pris de... Pas tous. Il y en a qui sont ultra bienveillants. Les collègues ou les ex-collègues. Le prof qui, pendant une année, nous a dit « Oh là là, les maths, au secours ! » Ou bien « Ben dis donc, heureusement que tu sais mal écrire parce qu'il y a tellement de fautes que tu vois, je dis n'importe quoi. » Ou pire, toi, tu ne pourras jamais rien faire. On voit bien que tu n'es absolument pas doué pour les études. Ça, c'est le truc... Mais bien sûr. Alors là, il faut faire le protocole avec l'instit. Et si on... Qu'est-ce qu'on fait avec l'instit ? À l'instit, on lui dit « Ouais, on fait un recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. » Bien sûr qu'il nous a pris l'énergie et pas qu'un peu. Et si on ne se rappelle pas de son nom, par exemple, imaginons quelqu'un qui a été violé. J'ai des personnes qui disent « J'ai été violé par un inconnu. À l'âge de 18 ans, je n'ai pas son nom. » Je fais un protocole, je fais le protocole de recouvrement d'âme avec l'homme qui m'a... Et on précise quoi ? L'instituteur qui m'a fait ci. On n'a pas besoin... Énergétiquement, je l'explique dans le livre, de deux alliés dans l'invisible qui font que si jamais il y a des résistances, ils sont là, c'est nos bras musclés, ce sont nos grands témoins et ils sont là pour nous aider. Et c'est eux qui font que les choses se passent bien. C'est pour ça que je dis toujours, il y a des personnes qui me disent « Oh, j'ai peur de mal faire. » Peur. Donc, il y a des peurs héritées. Si on a peur de mal faire, c'est qu'il y a des peurs héritées dont on peut se libérer. Donc, j'ai peur de mal faire. Je dis « Faites quand même. Vous avez deux alliés qui vous aident. » Si vous avez des oublis, si vous faites des choses de travers, eux, ils gèrent, c'est les boss. Donc, on y va, on fait les choses. Reprenons le prof. Qu'est-ce que je dis par rapport au prof ? Le prof, on va lui dire « Là, il n'y a pas d'héritage puisqu'il nous a juste fait mal. » On va lui dire « Tu m'as fait vivre des horreurs. » « Tu m'as humilié pendant toute une année. » « Tu m'as humilié pendant toute une année. » C'est insupportable. Là, il n'y a pas d'héritage. Donc, on ne dit pas « Je m'en libère comme je t'en libère. » On dit « Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. » « C'est dégueulasse. » « Je te hais. » « Je te déteste. » « C'est terminé. » « Maintenant, je fais ce protocole pour récupérer toute l'énergie que de m'appliquer. » L'espèce de salopard, on peut même dire « D'accord, bon. » Oui, d'accord. Donc là, l'idée, c'est de s'autoriser pleinement à dire ce qu'on a et qu'on a peut-être ce qu'on ne sait jamais peut-être autoriser. Ce n'est pas une question de morale. Non. Ce n'est pas une question juste de récupérer son énergie. Voilà. Et ça, c'est des mots qu'on va dire à travers ce qu'on reproche. Ce que j'ai dit dans le livre, c'est « Videz votre sac. » « Dites ce que vous avez sur le cœur. » Donc, on dit tout ce qu'on veut. Mais le protocole chamanique en lui-même, il y a même une gestuelle, fait qu'en fait, on va faire le protocole de recouvrement d'âmes en prononçant des phrases qui font qu'on récupère l'énergie qu'il nous a volée. Alors, pourquoi dans mes conférences, je ne donne jamais les protocoles et je ne les explique pas comme ça ? C'est que sur les réseaux, quand ça circule, on ne sait pas qui regarde et qu'il faut être prêt pour faire les choses, qu'on n'a pas à imposer les choses. Un recouvrement d'âmes, ce n'est pas anodin. C'est clair. Voilà. Parfois, des personnes qui me disent « Mais ça fait six mois que j'ai votre livre et je ne l'ai pas encore lu ou je l'ai lu et je n'ai pas encore fait les protocoles. » Et je leur dis « Très bien, écoutez-vous. » Parce que quand ce sera le bon moment, vous le saurez. C'est pour ça que je demande les principes et qu'on ne va pas faire le détail du protocole parce qu'en plus, c'est sûr, il faut prendre le temps, l'espace. Et puis, c'est un vrai protocole. Et puis, en dessous de 18 ans, les protocoles, tous les autres, il y a 22 protocoles, on peut tous les faire, mais les protocoles de recouvrement d'âme, qui sont les protocoles structurels sur notre énergie, un enfant en dessous de 18 ans, il ne le fait pas parce qu'il n'a pas la maturité. Il va faire des choses peut-être pour faire plaisir à papa et maman. Et le fait de recouvrer une partie de notre âme qui manque, ça nous fait prendre conscience de certaines choses. Et si on n'est pas prêt, c'est peut-être ennuyeux, très ennuyeux, parce qu'on prend conscience de certaines choses. et il faut être prêt. Et parfois, à 40 ans ou même à 28 ans, on n'est pas prêt. Peut-être pour conclure, tu pourrais peut-être témoigner de quelques histoires qu'on t'a racontées, que t'as vécues. Mais j'en ai milliers. Je sais que je t'en montre juste quelques-unes, mais je trouve que c'est intéressant de voir, pour que les gens comprennent comment ça marche. Voilà, quelqu'un qui ne trouve pas... Alors tiens, prenons quelqu'un qui, en fait, s'ennuie dans son travail, a envie de changer. Imaginons quelqu'un qui travaille dans une banque et qui s'est formé à l'hypnose. J'ai quelqu'un comme ça. Il n'y a des patients que le samedi, c'est-à-dire quand elle ne travaille pas à la banque ou à l'assurance, je ne sais plus, enfin bref, et qui n'arrive pas à se lancer. Et elle me dit, je n'ai pas assez de monde pour me dire, je saute le pas, j'y vais. Et donc, il y a quelque chose en elle qui, à la fois, était une culpabilité de se dire... C'était liant... La culpabilité, elle, c'est terrible parce qu'elle fait appuyer sur la pédale de frein sans arrêt. Donc, voilà. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas d'être heureuse, etc. Je dis, cherchez dans votre famille qui a fait des choses contraintes, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un s'est marié forcé, contraint ou quelqu'un s'est marié pour sortir d'un carcan familial qui était assez houleux et finalement qui était terriblement insatisfait toute sa vie. quelqu'un qui n'a pas travaillé parce qu'elle est tombée enceinte trop tôt. Donc, du coup, elle a une forme de je me refuse le bonheur pour entrer dans la case. Tu vois ? Bon. Je dis, cherchez toutes les personnes qui ont été contraintes ou qui manquaient de confiance ou qui avaient des peurs en elles. C'est ça, le plus difficile, c'est apprendre à décrypter à décrypter les choses et c'est pour ça que dans mon prochain livre, celui qui sort en octobre 2013, je modélise ça, je donne vraiment toutes les clés aux personnes pour que je me suis rendu compte que c'est ça qui est vachement dur, c'est comprendre qu'à partir d'une épreuve, qu'est-ce que je dois aller chercher dans ma famille ? Ce n'est pas évident. Et donc, une fois qu'on a décrypté ça, donc cette personne, elle a compris qu'elle avait hérité de sa mère qui, en fait, sa mère avait été amoureuse d'un homme et puis elle, l'homme n'était pas amoureux d'elle et elle a dragué un autre mec, le meilleur ami de ce gars, pour qu'il la regarde. Sauf qu'elle est tombée enceinte de l'autre qu'elle n'aimait pas, qu'elle s'est mariée avec. Donc, elle s'est mariée avec un homme qu'elle n'aimait pas et cet enfant-là lui a donné, a défini toute sa vie, en fait, quelque part. Donc, non seulement, comment dire, sa fille ne s'autorisait pas le bonheur, mais il y avait quelque chose, si je saute le pas, je vais vers l'enfer, tu vois. Donc, elle a fait un protocole de recouvrement d'âme avec sa mère où elle a dit les choses qu'elle ne voulait plus porter en disant, le fait d'être contraint de se marier parce qu'on est enceinte, ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère, tu n'as pas été heureuse dans ta vie, tu considères que finalement l'enfant t'a empêché de travailler, que le travail est impossible, donc ce n'est pas ma croyance limitante, je m'en libère comme je t'en libère. Et c'est ça qui lui a permis, et après, elle a pu passer le pas. Eh bien, tu sais ce qui s'est passé ? En fait, après avoir fait ses protocoles, alors là, ça a été un truc assez rapide, elle s'est mise à avoir une dizaine de patients pour la rassurer. Elle est passée de deux patients le samedi ou genre trois, quatre jours après, il y avait dix personnes qui l'appelaient. Donc, aujourd'hui, elle est hypnothérapeute parce qu'elle a pu franchir le cap. Et en fait, ce n'était pas sa blessure, c'était quelque chose d'irrité. C'était quelque chose d'irrité. Écoute, je crois que là, je pense, ça ouvrira l'esprit, j'espère, à beaucoup de gens de comprendre. Et ce qui est important, c'est que, je dis toujours, parce que les gens se disent qu'est-ce qu'elle a dit, protocole 5, protocole 6, et ils y vont comme un livre de cuisine. Et ils vont juste au protocole. Et je leur dis juste un truc, prenez le temps, donnez-vous cette place prenez le temps de lire le livre en entier pour avoir une vision globale des choses. Parce qu'il y a des choses sur le plan du pardon, il y a des choses sur le plan de la libération émotionnelle. Et si on n'a pas une vision globale des choses, finalement, on va passer à côté de choses. Ça, c'est dommage. Et je dis toujours, prenez le temps, donnez-vous cet espace-là. Comment voulez-vous trouver votre place si vous-même ne vous donnez pas ce temps-là de prendre le temps de lire les choses en entier pour voir comment ça fonctionne ? Ce n'est pas un truc magique, c'est une entrée dans un autre rapport, dans une autre écoute. Et il faut vraiment, voilà, c'est vraiment entrer dans un monde à partir duquel quelque chose est possible. Mais il faut réapprivoiser ce monde de ça qu'on a commencé notre entretien. Complètement. Et très souvent, les protocoles commencent à agir simplement en les disant. Merci infiniment, Natasha. Merci à toi de me donner cet espace magnifique. Merci beaucoup, Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada